bonjour tout le monde c'est guida funkyman bienvenue sur ce let's play consacré à zelda 2 the adventure of link deuxième opus de la grande saga des legends of zelda bien entendu sorti sur NES en 1988 c'est le zelda le plus bouté par la communauté zelda et c'est un scandale c'est un scandale mes petits loulous pourquoi bah parce que pour moi c'est le jeu qui a posé les bases de la rpg et qu'on les construait de cette manière je trouve ça un petit peu dommage quoi alors après c'est vrai qu'il est sorti des sentiers battus par rapport au premier qui était en vue du dessus un petit peu comme les zelda les plus connus on va dire en dehors des zelda 3d de ces dernières années mais incontestablement c'est le zelda le plus difficile je pense c'est ce qui a refroidi la communauté de manière générale que dire de plus pour commencer l'histoire ce zelda commence plusieurs années après le premier link est quasiment adulte la princesse zelda a subi une malédiction elle est endormie et pour pouvoir la libérer de cette malédiction link doit positionner six cristaux au total sur les hôtels de six palais une fois ces cristaux positionnés il pourra avoir accès au dernier palais et une fois le boss tué ça lèvera la malédiction et réveillera la princesse un scénario assez bateau mais ça n'en fait pas pour autant un jeu moyen moins de là et on va commencer tout de suite en créant une nouvelle partie je vais supprimer mon mon premier personnage un personnage de décès voilà je vais recréer le même bref parce que je m'étais entraîné un petit peu au début pour me remettre dans le bain voilà voilà donc là tout de suite vous voyez qu'il y a une notion de vie on en a trois au total bon ils n'en affichent que deux mais ils considèrent que l'autre représente en fait le link lui-même à l'écran comment est constitué ces zelda donc tout débute dans ce palais où zelda est endormie vous pouvez l'avoir entre les deux de flammes là le premier palais donc est en vue latérale donc il ya des notions de plateformes dans ces zelda c'est un petit peu ce qui refroidit les gens le système de combat qui est assez riche et complexe c'est à dire qu'il faut savoir se positionner en haut en bas et se protéger pour pouvoir se protéger des attaques ennemies pardon et riposter en conséquence on a des notions on a trois notions trois caractéristiques qui sont l'attaque que l'on voit en haut à gauche représenté par l'épée la magie et la vie voilà ce qu'en fait dans ces zelda nous avons affaire à des sorts bon là il y en a aucun pour l'instant on va les récupérer au fur et à mesure dans les villages en effectuant certaines quêtes de pnj ils nous remonteront donc par la suite des sorts qui vont nous servir tout au long de l'aventure ces sorts sont indispensables pour pouvoir progresser dans le jeu et vous voyez qu'il y a des niveaux vous voyez un à côté de chaque icône quoi et ces niveaux on peut les augmenter en gagnant de l'expérience et l'expérience on la gagne comment en tuant les ennemis d'où la notion d'ARPG c'est un des premiers jeux à avoir instauré ça Zelda 2 c'est unique j'ai pas le souvenir qu'il y ait d'autres jeux qui permettait de faire ça peut-être Simon's Quest Castlevania 2 peut-être Battle of Olympus mais ce sont des jeux qui s'en sortent après je crois et voilà et à partir de là plein d'autres jeux se sont inspirés de ces mécaniques quoi c'est pour ça que ce zelda il a vraiment une place particulière dans mon coeur de gamer quoi ça c'est clair et net donc vous voyez qu'il faut atteindre le palier 50 en haut vous voyez next là pour augmenter je crois que c'est la vita en premier on s'en apercevra assez rapidement donc quand on sort soit par la droite ou soit par la gauche du premier palais ce palais est le hub central du jeu dès que vous perdez les trois vies vous revenez direct ici voilà sauf pour le dernier palais où là ils ont été sympa quand on perd toutes ses vies à l'intérieur on revient au début du palais je vous avouerai que c'est plutôt pas mal parce que le chemin qui mène au dernier palais il est vraiment vraiment dégueulasse vraiment super dur donc ils ont offert cette petite faveur à les développeurs et c'est plutôt sympa de leur part voilà donc dès qu'on sort d'un écran à scrolling latéral donc d'un palais ou d'une scène de combat on revient à la carte topographique qui est celle ci en fait et là on retrouve les mécaniques des premiers films de fantasy dragon quest et plus récemment gargouasse quest que je vous avais montré sur game boy savoir que là on est sur un jeunesse bien sûr donc vous tombez sur cette carte topographique que vue du dessus et à partir du moment où vous ne sortez pas de ce chemin de couleur jaune qui est une zone neutre et bien vous n'êtes pas agressé par les ennemis mais dès que vous en sortez hop ils apparaissent et si vous rentrez en collision avec eux et bien vous passez en écran de combat donc en scrolling latéral qui sort qui aura un biome relatif ben à la zone sur laquelle vous vous trouvez sur cette carte là on est sur les plaines là on est dans le désert et plus à gauche on est dans les forêts voilà pour résumer à peu près ce qui se passe dans ce zelda donc on va essayer de rentrer en collision avec un ennemi pour rigoler dans une plaine par exemple allez apparaisser les petits voilà il y a même des fées qui rentrent en collision vous permettent de récupérer de la vita un classique chez les zelda voilà donc là on passe en scoring latéral ok donc la ligne peut balancer un rayon parce qu'il a ses ses pv à fond ça aussi c'est un gimmick qui revient assez régulièrement dans les zelda sauf que là le rayon ne va pas très loin je vous ai pas montré mon j'ai gagné à peu près quatre points de d'expérience il ya des grottes dans lesquelles vous pouvez vous rendre mais le souci c'est que elles sont plongées dans l'obscurité pour l'instant donc pour ne pas prendre de risques et mourir bêtement on reviendra quand on aura obtenu la bougie que l'on obtient d'ailleurs dans le premier palais très bien chaud voilà on refait de sortir à droite ou à gauche on va sortir de la zone de combat là on est dans la forêt ils sont pas sympas ces ennemis ils rapportent rien ah si j'ai parlé trop vite oui les ennemis peuvent looter aussi en plus enfin en dehors de l'expérience des sacs voilà bleu pour récupérer un carré de magie et rouge pour la récupérer entièrement et ça c'est un sac d'expérience de 50 points vous voyez et là il ya un tabou qui s'affiche c'est à dire que j'ai atteint le premier palier qui était indiqué de 50 en haut à droite et qui correspond donc à la vita la magie il faudra 100 et 200 pour l'attaque donc moi je préfère attendre les 200 pour l'attaque donc je fais cancel tout simplement j'aime beaucoup beaucoup la bo de ce jeu aussi et vous voyez je sais pas comment vous expliquer la da est plus sombre que le premier z bar on est vraiment pas dans le dans un monde de bisounours dans ce zelda là c'est pas pareil quoi là on a une caverne j'y reviendrai plus tard je vais d'abord aller dans le premier village même dans le premier bosquet qui est ici là vous voyez des fois il ya certaines zones dans lesquelles on pourra entrer en passant dessus sur la carte topographique en l'occurrence ce bosquet voilà il ya un sac qui nous attend les 50 points à investir en expérience mais je les utiliserai plus tard et je crois que quand on perd toutes ses vies on perd toute son expérience ben ouais on n'a rien sans rien comme dirait l'autre donc il faut faire attention à bien gérer ses vies il a pas faire n'importe quoi donc on va aller dans le premier village là par exemple il y a un rocher qu'on peut pas casser il faudra récupérer un objet qui nous permettra plus tard donc quand on rentre dans un village voilà la musique change on passe en scrolling latéral on nous souhaite la bienvenue quand on clique sur le bouton pour lire la pancarte le village de Rourou on peut parler à tous les pnj certains nous filent des informations d'autres se moquent de nous d'autres nous disent qu'il ne servait à rien et elle par exemple nous dit de récupérer de positionner le cristal dans le palais de Parapa qui est le premier palais que nous allons visiter alors comment je vais constituer ce let's play et bien je pense que je vais créer une vidéo par palais et en sachant que ça implique de visiter toute la zone qu'il y a autour à chaque fois ça va faire à peu près des vidéos d'une demi heure j'ai positionné un timer pour avoir un petit visu sur pour savoir où j'en suis quoi donc voilà je vais diviser mes vidéos comme ça là on a un pnj qui nous dit que le feu nous sera utile dans les moments où on saura pas trop quoi faire en dernier recours ça c'est une fille en fait qui quand on lui parle nous fait rentrer dans sa maison nous fait récupérer nos pv il y en a une aussi pour la magie mais dans ce village il n'y en a pas voilà seulement le marteau peut détruire les blocs sur la route voilà c'est ce pnj qui nous l'apprend là il y a une fille qui sort de sa maison il faut lui parler parce qu'elle nous dit de venir parler à son père avant de partir et là elle nous dit qu'il y a un sage dans chaque village et qu'il faut surtout pas hésiter à leur parler enfin lui parler pour obtenir des magies donc là on va lui parler et je vais vous faire écouter le bruit très classique de tous les ailes là quand on obtient un objet qui vous parlera attention voilà voilà donc le premier pouvoir magique qui est le bouclier qui coûte 32 points en magie ce qui équivaut je crois à 2 carrés et qu'est-ce qu'il provoque le bouclier bah il change la tunique de Link qui passe de vert à marron et je crois que les dégâts sont divisés par 2 ou à hauteur de 25% ce qui est franchement pas mal dans certaines situations c'est un sort incontournable le bouclier on va chercher l'objet dans le palais de Parapave à l'ouest sauf que je comprends pas le palais situé à l'est non pas à l'ouest peut-être qu'il mentionne le fait que l'objet est situé à l'ouest dans le palais c'est plus ça à mon avis voilà donc là en haut il y a une grotte une énième grotte dans laquelle on ne va pas s'aventurer parce que vous allez voir qu'à un moment donné bon déjà il y a des ennemis qu'on voit pas j'ai réussi à le toucher un peu par chance et là vous voyez il y a des trous avec des ennemis qui vont nous attaquer et quand vous tombez dans un trou c'est la mort mais au bout de cette grotte il y a un objet et cet objet en fait il faut le remettre à un PNJ qui est dans ce village là et une fois qu'on lui aura remis ce PNJ va nous faire rencontrer son père un petit peu comme le PNJ du village précédent qu'on vient de visiter et ce bonhomme va nous remettre un sort qui nous permettra de réussir à passer cette grotte parce qu'on se retrouve à un moment donné face à un obstacle et ce pouvoir nous permettra de passer cet obstacle tout simplement mais pour pouvoir se balader correctement dans la grotte en question il nous faut la bougie et la bougie on l'obtient dans le palais de Parapa et ce palais est situé au nord et pour cela il faut contourner un petit vis des développeurs c'est à dire passer dans cette grotte de force même en n'y voyant rien et pour cela il faut tuer ce petit mode là donc on est obligé de se balader dans cette grotte plongée dans le noir mais heureusement il n'y a qu'un seul mob voilà voilà et là le palais est situé en haut on ne va pas y aller tout de suite parce qu'en bas il y a un objet important donc là on retrouve une zone neutre sauf que même dans les zones neutres il y a des passages d'actions voilà comme ici par exemple une zone troll dès qu'on tombe dans l'eau Link ne nage pas il sait pas nager il crève donc là vous voyez il y a des bulles qu'il faut éviter à tout prix parce que quand elles nous touchent elles nous déséquilibrent et elles nous font tomber dans le vide donc voilà Zelda 2 ça n'est que ça c'est beaucoup beaucoup de passage de plateforme où on est emmerdé en permanence par des ennemis et des trucs chiens quoi voilà en gros donc là je n'ai pas pu pénétrer dans la zone du milieu donc il faut que je revienne dessus pardon excusez-moi j'ai pas été assez vite hop on récupère un petit carré de magie toujours sauf prix voilà et là pourquoi je veux venir absolument ici parce qu'il y a un coeur un conteneur de coeur donc là c'est les bonhommes au boomerang que l'on trouve dans le premier Zelda voilà donc là j'ai gagné un coeur et toute ma vita donc c'est cool donc on repart et là on va en direction du palais donc on se retape ce chemin de merde si je peux me permettre là on prend pas de risque et là c'est parti pour le palais avec une bonne vieille musique comme je les aime et les palais c'est une succession de trolls et de labyrinthe quoi celui-ci il est gentillé c'est une introduction au palais mais les suivants sont beaucoup beaucoup plus retorts et notamment le deuxième où je m'étais perdu la fois où j'avais streamé j'avais streamé Z2 assez récemment sur Twitch et je m'étais perdu quoi littéralement ah il est les loulous tombés voilà alors pourquoi je me dirige ici bon parce que je connais un petit peu quand même le palais mais il y a une clé en fait un petit peu plus loin et je vais en avoir besoin pour la suite donc c'est là où on commence à gérer il faut gérer un petit peu les combats bon le squelette il est pas très compliqué parce qu'il tape toujours en haut et son point de faiblesse est en bas il faut juste le taper au bon moment c'est un ennemi pas très puissant mais il y a d'autres ennemis d'autres ennemis qui vous frapperont en haut en bas qui se protégeront en haut en bas et c'est là où il faut savoir jongler avec ses moments d'attaque et de défense et c'est là où c'est intéressant et c'est là où on retrouve en fait le côté ARPG des souls quoi ni plus ni moins donc là j'investis mon premier point en attaque je passe au niveau 2 donc je vais cogner un peu plus fort pour récupérer la clé on tape dedans elle est indiquée en bas avec les 6 cristaux à répartir dans les 6 hôtels des 6 palets voilà on commence à faire toucher bêtement on commence à faire toucher bêtement ça va arriver très 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 souvent je vais beaucoup mourir dans Zelda 2 je vous le dis pour l'instant ça va parce que c'est pas trop compliqué voilà notre première porte c'est pour ça qu'on avait besoin de la clé donc ça c'est un ennemi très chiant il a beaucoup de PV il rapporte ah bien c'est bon tant pis je m'en occuperai d'un autre plus tard puisqu'il va y en avoir d'autres de toute façon il rapporte 50 points en expérience mais le truc c'est que dès qu'il vous touche il vous enlève et de la vita et un peu de magie donc il est un peu chiant il me rappelle en fait le bob qu'on avait dans Zelda 1 qui continue de toucher nous empêcher de sortir notre épée là je m'y rends pas tout de suite parce que c'est en fait le chemin pour récupérer l'objet du palais à savoir que dans chaque palais vous avez un objet à récupérer et un boss en fait à tuer donc un cristal à positionner une fois que le cristal est positionné quand vous sortez du palais le palais est transformé en pierre donc vous ne pouvez plus y retourner donc je pense qu'ils ont créé ce trigger là à partir du moment où vous avez tout récupéré du palais c'est à dire l'objet et positionner le cristal si on positionne le cristal et que le palais est transformé en pierre et qu'on ne peut pas y retourner c'est problématique parce qu'il y a des objets qui sont indispensables pour pouvoir progresser dans l'aventure principale donc je ne pense pas que le palais soit transformé en pierre quand on a positionné le cristal et qu'on n'a pas récupéré l'objet ici une fée qu'on pourra utiliser plus tard si on a besoin de récupérer de la vita en bas c'est le boss et en haut il y a une clé à récupérer et je crois qu'il y a un sac d'expérience aussi voilà vous voyez il y a une tête de statue des fois en tapant dedans il y a des objets qui tombent et notamment des sacs de magie voici la clé dont on va avoir besoin et là plus loin je crois qu'il y a un sac d'expérience avec un ennemi qui le garde un ennemi qu'on n'a pas encore vu voilà il faut passer au bon moment au niveau c'est notre clé en fait voilà la statue hop vous voyez il me fait tomber un sac de magie qui nous rend toute notre magie le sac ennemi mais des fois vous verrez qu'il y a des trolls aussi au niveau des statues je vous en dis pas plus je vous garde la surprise j'ai mal timé mon coup d'épée donc là on repart à gauche donc est-ce que c'est ce que vous voulez dire le petit tout à l'heure en disant que la bougie était à l'ouest je vais essayer de tuer là je vais essayer de tuer là ce mode pourri là vous voyez c'est un sac APG je vais passer au niveau 2 en temps d'attaque je vais passer au niveau 2 en temps d'attaque il revient en plus quel troll bon allez c'est parti pour la bougie hop on donne un petit coup pour voir s'il y a pas un objet et en tapant dans les ennemis en fait ou en jouant avec la caméra il y a moyen de soit de passer au travers soit de les faire disparaître donc là on a droit à notre premier troll c'est un pont qui se désagrège et le mini troll est là heureusement je suis pas passé au palier supérieur parce que ça peut être source d'une mauvaise blague l'écran qui apparaît et vous vous retrouvez après avec le sol qui n'existe plus sous vos pattes et vous tombez dans la lava c'est un peu chiant ok donc il y a lui l'objet est bien bien protégé on va avoir droit à notre premier combat intéressant oh 200 ça c'est énorme alors soit j'ai investi en vita pour récupérer ma vita soit j'attends un peu je suis je suis un dur je me fais mon premier combat contre eux le chevalier il tape en haut il se protège en bas bon les oranges sont pas très forts et les suivants seront beaucoup plus costauds voilà la clé me sert à ça et j'ai récupéré la bougie qui me permet d'y voir plus clair dans les cavernes maintenant c'est bon c'est bon c'est bon c'est parti pour le boss bon là ça va ce que je connais le donjon je m'en souviens je l'ai fait récemment il est pas très très compliqué mais vous allez voir qu'il y a des passages où il y a plusieurs étages avec plusieurs ascenseurs des cul-de-sac le jeu est intransigeant avec nous avec des petits trolls des mobs assez chiant etc etc donc vous voyez pour se protéger il suffit de rester juste dans la position adéquate je vais pas tarder à passer à gagner mon point en force en attaque il me reste une clé pour cette porte ah ça c'est ballot voilà je suis vraiment content de faire ce let's play sur Zelda 2 c'est vraiment un jeu que j'adore donc là quand vous voyez une colonne avec des rideaux en haut c'est synonyme de boss sauf pour le dernier château enfin le dernier palais là on a affaire à des pièces qui sont constituées pour certaines avec des colonnes et des rideaux comme cela mais sinon c'est synonyme de boss donc si jamais vous arrivez à une salle comme ça et que vous n'avez pas récupéré l'objet ou vous semble que vous n'avez pas tout visité il faut vite revenir sur vos pas quoi donc je me protège avec le sort shield voilà et c'est parti pour le boss hello mister cheval voilà ok quand on approche trop il vous balance sa massue voilà voilà hop là ok c'est bon alors là ils sont sympas quand on a positionné le cristal du palais le jeu nous remplit toute notre magie, toute notre vie et nous offre un point gratuit qui équivaut en fait au premier palier de statistiques le point le palier le plus proche dans l'occurrence c'était la vie donc voilà il faut en profiter 150 en vie ouais on va le prendre voilà donc on en a terminé avec le premier palier je vais revenir dans la première zone pour reprendre la grotte maintenant on y voit clair voilà grâce à la bougie il y avait ce petit mobe là ce cafard ok et donc là en fait il y a un pnj je vous le disais tout à l'heure dans ce village on va se faire un petit combat voilà voilà il y a un pnj qui nous réclame en fait un trophée qui lui a été dérobé et il faut aller le récupérer dans cette caverne qui est au nord que je vais vous montrer tout à l'heure voilà et cette caverne là on va s'y rendre dans le prochain let's play dans la prochaine partie du let's play pardon et du coup je vais arrêter celui-ci maintenant je vous dis à très bientôt pour la prochaine partie j'espère que cette première partie vous a plu je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao ciao ! et